Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui met en scène différents acteurs commerciaux dans un point de vue subjectif des résultats de recherche de Google. Je ne ferai pas le lien, je vous laisserai le regarder si vous en avez représenté. Je voudrais aussi proposer d'autres solutions qui existent, qui essayent d'explorer des moyens d'autonomie et d'indépendance. En fait, la grosse différence, on touche à un truc qui est au niveau de la structure et au niveau du concept de l'Internet, c'est vraiment très important. Ce genre de projet, ce genre de projet s'appelle des mesh networks, des réseaux maillés. Call, c'est un des exemples, mais en fait, ce type de réseau existe déjà dans des tas de villes européennes ou à travers le monde, de manière fixe, au glamour de ces expériences et de ces réseaux qui sont déployés pendant des périodes de crise. Ces réseaux maillés et mesh networks ont la particularité d'avoir une structure qui revient à la base de ce qu'était Internet dans l'idée au départ, qui est un réseau distribué, où chaque ordinateur participe au réseau sur le même pied d'égalité, enfin à la base, au point de vue technique. Donc chaque ordinateur peut être à la fois récepteur et émetteur, donc serveur ou client. L'idée du mesh network, c'est que chaque personne qui se connecte au réseau va aider le réseau à s'étendre, et donc permettre finalement à A, qui se trouve à trop grande distance d'un point C, de passer par un point B pour rejoindre le point C. Donc ce sont des réseaux sans fil, c'est pour ça que la question de la distance est importante. Enfin, c'est la même logique à partir de câblage. La logique d'Internet fonctionne normalement sur cette base-là. Sauf qu'effectivement, depuis une quinzaine d'années, avec les GAFAM, évidemment, on a une recentralisation de toutes les infrastructures. C'est la grosse question qui se pose maintenant, c'est au niveau à la fois de l'usage des données, mais aussi même du fusc de la diffusion et de l'espionnage qui peut se passer là-dessus. C'est comment est-ce qu'on diffuse les contenus, que ce soit les textes, les images, etc. En sachant qu'effectivement, en plus de ça, la puissance des ordinateurs a explosé également, et qu'avec maintenant l'intelligence artificielle, on est capable de décoder des images, et de les classer, de retrouver ce qu'il y a dedans très facilement. Donc tout ce qui est, effectivement, reconnaissance faciale, reconnaissance même de paysage. On a Google dernièrement qui est capable de savoir où a été prise une photo juste à partir des éléments de la photo, donc ce qui est visuel dedans. C'est assez étonnant. Donc la question de l'infrastructure est super importante, parce qu'effectivement, par où passent vos données ? À chaque fois, elles peuvent être, si elles ne sont pas cryptées, elles peuvent être évidemment interceptées, donc analysées. Donc Kohl, c'est un des projets. Il y a d'autres types, comme le Freifunk, qui est un des réseaux historiques qui se trouve en Allemagne, où là, ça se passe, il y a eu beaucoup de ça à Berlin, avec à l'époque la question de faire relier l'est et l'ouest de Berlin, juste après la chute du mur, où effectivement, à l'ouest, il y avait plein de connexions Internet, à l'est, il n'y en avait pas. Donc pour aider les gens de l'est de Berlin à avoir accès au net, les gens se sont mis à installer eux-mêmes plus vite que les sociétés de télécommunications. Donc des groupes, une communauté, en fait, c'est bien la question qu'on va revenir. C'est une communauté qui se base sur des logiciels libres et des technologies libres, qui a reconstitué un réseau décentralisé qui a permis, en fait, de servir Internet. Mais qui a permis aussi, finalement, un nouveau mode de fonctionnement de prendre la place. Oui, parce que la question de l'indépendance se pose évidemment dans le contexte de la résistance. Comment conserver un espace où on peut communiquer librement ? Comment, lors de manifestations, ne pas se trouver dans une position où on ne peut plus communiquer parce que les communications ont été coupées ? Ce qui arrive, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé en Turquie, c'est arrivé ailleurs. On coupe simplement la réception des communications et nos habitudes de communication s'arrêtent. Donc ces outils viennent répondre aux besoins d'autonomie et d'indépendance des communautés dans le contexte de ces infrastructures toutes puissantes qui tiennent le monopole de nos moyens de communication. Donc c'est un sujet qui a été étudié en grande, en extenso, en Belgique, dans les événements autour de We Are Being Served à Constant, qui est une association, une autre association autour des logiciels libres dont on parlerait tout à l'heure. J'aurais pu vous parler aussi, mais je vais laisser deux systèmes qui s'adressent plus au domaine privé. C'est la dernière référence que vous avez en bas, le système DOS de l'organisation Dain, qui pose les mêmes questions, mais dans le contexte de l'Internet des Objets. Un autre élément de l'usage de l'informatique qui est à penser, qui est à réfléchir, est le principe du rapport au corps qui s'inscrit aussi dans une vision historique de la normalisation des corps. Ici, vous avez les premières mesures des corps qui ont été faites pour permettre la reproduction des objets, des chaises, des tables. Au début de l'industrialisation, on parle des années 30, Jo et Joséphine, c'est un classique, ces deux personnages qui sont considérés comme la moyenne et la norme, qui permettent de définir qu'elle sera l'auteur de votre table, de votre chaise. Donc c'est quelque chose qui est apparu, finalement, il n'y a pas si longtemps. Et auparavant, on ne se préoccupait pas de mesurer les choses, les temps, les corps, on ne se préoccupait pas de standardiser, on ne se préoccupait pas de compter comme on compte maintenant. Qui aboutit, dans le contexte digital, à la création d'une esthétique du corps, d'une esthétique du corps digital que vous reproduisez lorsque vous faites de la 3D, lorsque vous faites du processing, et que, éventuellement, vous pouvez questionner ou non. Qui a, en tout cas, été remis en question, dans le contexte du jeu vidéo. Est-ce que c'est quelque chose, je sais que ça intéresse peut-être certains de vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu suivre, toutes les questions du Gamer's Gate, les aventures de Marlard, ça vous parle ? Non ? Oui, non. Pour ceux qui s'intéressent au jeu vidéo ? Apparemment, non, pas. Non ? Donc, je vous invite à regarder ça, si vous vous intéressez au jeu vidéo, tous les rapports de l'image de la femme dans le jeu vidéo, qui ont été remis en question par Marlard, donc le deuxième lien que vous avez ici, lors d'un tweet, qui a fait un scandale absolument énorme dans l'univers du jeu vidéo, jusqu'à en arriver à des menaces de mort, à une mise en danger, de la personne qui s'était simplement permis de dire qu'elle remettait en question l'image qui lui était proposée, finalement. Ça a été un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une critique, évidemment, autant de l'image de la femme dans le jeu vidéo et tous les médias associés, parce qu'il y a aussi tout ce qui est les comics, tout ça, et également, finalement, le rôle des femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Parce que c'est là-dessus aussi que c'est parti en vrille, c'est qu'il y a eu des accusations, évidemment, de complaisance et de séduction de certains sur ces femmes qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo, en disant que c'est grâce à leur charme qu'elles ont arrivé là où elles en sont, pas grâce à leur talent. Et en même temps, toute la critique féministe qui vient questionner l'image de la femme se fait, évidemment, replier sur ce genre de critères absurdes, et où il y a eu vraiment, finalement, une poursuite par toute une série d'hommes assez acharnés vis-à-vis de ces femmes qui critiquent la question du genre. Donc c'est parti assez fort, et je ne sais pas très bien où ça en est maintenant, mais je n'ai pas l'impression que ça a vraiment fait fort évoluer les choses. Donc il y a quand même encore une grosse question là-dedans. Oui, il existe encore, on pourrait faire pareil, je n'étendrai pas là-dessus, il existe un certain nombre de... c'est dans les milieux artistiques. La raison pour laquelle on vient traiter ces sujets dans les écoles d'art, finalement, c'est parce que c'est dans les milieux artistiques et par les interventions artistiques qu'on trouve quelques critiques de ces questions-là, qu'on ne trouve pas dans le mainstream. Au point... qu'est-ce que... qu'elle est... ah si, si, il y a eu... je ne sais plus quel jeu, Françoise, il doit savoir, qui propose, qui donne toutes sortes de critères aléatoires à ces joueurs, dont leur sexe. C'est-à-dire que vous inscrivez, vous lancez un personnage de jeu, et vous avez tel niveau de force, telles armes, je ne connais pas exactement le fonctionnement du jeu, mais un des critères aléatoires que vous avez, c'est que vous êtes soit un homme, soit une femme. Ça a fait un bad buzz, donc... Oui, ça a été très très mal reçu. Ça a été super mal reçu par plein de joueurs qui veulent absolument pouvoir décider, c'est ce... enfin, jouer un homme, quoi. L'idée de s'entraver avec un personnage féminin, obligatoirement, ça ne leur fait pas du tout. Ça a lieu sur les réseaux, quoi. Mais ils ont conservé, ils ne sont pas revenus en arrière à faire leur décision, donc c'est quand même déjà pas mal. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder feministfrequency.com, les analyses d'Anita Sarskassian, qui sont très très complètes sur ces sujets-là. C'est toute une série de vidéos, je pense qu'il y en a une... une vingtaine, il y en a beaucoup. Juste une petite parenthèse, la position de la femme, c'est... La position des femmes n'est pas problématique, c'est en jeu de vidéos, mais en général, c'est en train de faire la performance. C'est encore assez difficile pour elles, de pouvoir travailler sur un tel égalité avec les connaissances. C'est tout le machisme du secteur. Donc pour revenir à la numérisation, pour un sujet qui m'est moins plus personnel cette fois-ci. Donc je... Un des grands développements actuels autour de la... de la... la pénétration de l'intimité par les outils informatiques et le tracking, le tracking sportif. Je ne sais pas, je pense que vous voyez tous à peu près de quoi il s'agit. La manière dont on se mesure avec nos téléphones, dont on court, on compte le nombre de pas qu'on fait. On remplit des calendriers en ligne avec ce qu'on a mangé, ce qu'on n'a pas mangé. On s'encourage mutuellement à perdre du poids. Bon, c'est avant tout un réseau social où les gens publient ce genre d'informations. Et c'est aussi une interface qui ressemble à quelque chose un petit peu comme ça. Donc voici ce qui vous représente, vous, dans ce contexte-là. Et plusieurs aspects questionnent là-dedans. D'une part, la normalisation de l'interface. D'autre part, le manque de souplesse, les critères, le choix des critères, comment se fait le choix des critères. Et un des autres aspects qui est lié aux infrastructures qu'on décrivait auparavant, l'interface que vous avez ici est celle de Fitbit, je crois, sur un téléphone. Et donc, un des... Une des problématiques, c'est que ces domaines de la solidarité à travers la santé, qui étaient autrefois des domaines associatifs, des domaines qui s'inséraient dans la vie sociale quotidienne, sont maintenant repris au bénéfice des corporations, des entreprises qui, évidemment, font beaucoup d'argent avec vos données. Et vos données qui sont finalement privatisées. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas accès dans le Fitbit à toutes vos données brutes. Il faut que vous passiez par la plateforme qui a traité vos données et qui vous renvoie juste ce qu'ils veulent. Et eux, évidemment, font ce qu'ils veulent aussi avec vos données. Donc ça, c'est toute la question, effectivement, des droits sur ces données. Est-ce qu'elles sont libres ? Est-ce qu'elles vous appartiennent ? Elles ne vous appartiennent pas ? C'est encore assez... Enfin, c'est de pire en pire, en fait. On voit d'ailleurs... Enfin, on en parlera peut-être après... Avec Oculus. Oui. Donc, ce processus de mesure permanente porte plusieurs noms. Vous le trouverez sous le nom de Life Logging, Total Recall. Vous verrez qu'il y a énormément d'expositions en ce moment. Si vous faites un peu de recherche, je crois qu'il y en a eu une à la Science Gallery de Dublin. Il y en a plein. Arce Electronica, il y en a plein. Il y a beaucoup, beaucoup d'expositions sur ces sujets-là qui sont considérées comme un domaine de la création fertile parce qu'on peut y générer beaucoup de visuels, beaucoup de nouvelles images basées sur ces données et ces informations. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même pas mal questionné dans mon travail. Je ne sais pas. Je pense que je ne vais pas aller jusqu'à présenter vos cœurs pour qu'on réserve du temps pour Flat. mais j'ai fait pas mal de systèmes qui permettent d'interagir autrement entre soi à partir de ces rythmes corporels. Là-dessus aussi, je vous invite que ce soit basé sur des séries de costumes ou des séries d'interfaces que l'on porte où on échange des rythmes de marche, où on produit des sons, des textes, des images à partir de l'interaction de groupe dans des aspects qui ne sont pas quantifiés. Mon but a toujours été de ne pas quantifier les choses, de simplement générer des moments d'interaction et de questionner l'instantanéité plutôt que de questionner la durée. J'ai d'autres présentations sur ce sujet, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation-là. Donc, vous l'aurez compris, les arts numériques s'inscrivent beaucoup dans le contexte des industries créatives. Est-ce que c'est un terme qui vous parle ? Je ne sais pas si toi, est-ce que tu veux reprendre là-dessus directement ? Est-ce que je peux reprendre là-dessus ? Oui, pourquoi pas. Donc, la question de l'industrie créative. Donc, il y a une grosse question, effectivement, on voit dans un petit texte ici. Ah, non, ce n'est pas une citation que tu m'avais... Oui, c'est la citation de l'UNESCO. Donc, ça y est, la citation de l'UNESCO, mais ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que, en gros, la définition générale de l'industrie créative, elle est basée sur la question de la propriété intellectuelle. Et l'industrie créative, la seule richesse qu'elle construit, qu'elle produit, c'est, en fait, finalement, du contenu. Et la manière de récupérer de l'argent de ce contenu, c'est d'appliquer sur ce contenu une propriété intellectuelle. Donc, le copyright classique, qui, en fait, dans notre contexte, à nous, de culture libre, donc, qui vont s'orienter plutôt vers les notions du partage et, justement, de la modification possible et tout ça. On va reparler de ça un tout petit peu plus précisément après. La problématique principale, c'est qu'ici, la culture... l'industrie créative se définit par cette propriété intellectuelle. Donc, le problème, évidemment, quand on vient avec une idée de Creative Commons, qui est cette licence un peu généraliste qui permet de libérer, en fait, des contenus, on se départage, on se sépare, en fait, de cette logique de la propriété qui enferme et on revient vers une logique plutôt de commun qui va permettre, en fait, à toute une communauté de travailler sur les mêmes contenus. Juste pour préciser par rapport à cette slide, j'ai fait pas mal de recherches en cherchant une définition des industries créatives et la plupart des définitions que j'ai trouvées officielles sont vraiment directement liées au copyright, sont le fait de monétiser le copyright. La seule qui ne l'était pas, c'est celle de l'UNESCO. Bon, elle est en anglais parce qu'elle est originellement en anglais, mais qui propose sur la capacité de produire des idées créatives et des technologies et leurs bénéfices sociaux qui ne sont pas commercialisables. Donc, évidemment, ça vient de l'UNESCO. Donc, vous avez bien conscience que c'est un organisme qui est différent du ministère de l'Économie. Donc, la question se pose de quelles communautés ? Quelles sont ces communautés qui peuvent profiter ? Oui, mais aussi, quels sont les modèles qu'on peut apporter, qu'on peut utiliser pour sortir de cet enfermement dans le copyright qui est effectivement quelque chose de très dur à vivre en tant que créateur, au final, pas uniquement en tant que consommateur. Je veux dire, la question des gens qui vont télécharger des torrents sur Internet, ce n'est pas vraiment le problème pour les créateurs parce que de toute façon, on a bien pu constater depuis 15 ans que ça se fait avec de la musique ou avec des films qu'en fait, ça n'a pas atteint la capacité de commercialisation des contenus mais par contre, que ça fait beaucoup de publicité. Par contre, le problème, c'est plutôt au niveau justement des créateurs. Quand vous êtes en créateur et que c'est de plus en plus un souci, surtout avec les plateformes de publication en ligne, quand vous réutilisez même dans un contexte qui est dans le contexte du copyright tout à fait légal un petit bout d'une oeuvre précédente, de plus en plus, on a une chape de plomb qui s'impose avec les grosses sociétés qui font une chasse systématique aux emprunts enfin aux... comment dire... aux emprunts de copyright, aux emprunts ou au piratage en quelque sorte. Et du coup, on a de plus en plus de gens qui sont empêchés de créer parce qu'on ne peut plus faire ou on peut de moins en moins faire de mix, de mash, de réinterprétation et on a même parfois des gens qui se font interdire leur propre production sur, par exemple, YouTube parce que ça ressemble un peu trop à quelque chose qui est connu ou parfois, pire, des gens qui ont créé quelque chose repris par une plus grosse société qui se font eux-mêmes empêcher leur propre production sur Internet. Ça s'est passé d'ailleurs à l'air assez visible avec un court-métrage qui s'appelait Pixel, il y a, je crois, un an, un truc comme ça, qui a été en fait un court-métrage réalisé par un petit réalisateur qui a en fait vendu les droits de son document, de son court-métrage à Hollywood, qui en a refait un blockbuster, je crois que ça n'a pas bien marché, il s'appelait aussi Pixel, une invasion de la Terre par les pixels de l'espace. Et où, au final, le court-métrage originel de l'auteur s'est fait interdire sur Internet, sur YouTube, sur base du copyright du blockbuster. Donc on a des exagérations pareilles qui font que... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça, c'est un exemple. C'est un des exemples. Il y en a eu plusieurs. Et il y a certains... Ça concerne généralement des pratiques artistiques de plus petite échelle. Et parfois, la réponse aux majors a constitué l'enjeu de la promotion finalement de l'œuvre artistique. Oui. Donc la question vraiment des licences libres est très importante par rapport à ça. Simplement, le fait de pouvoir à la fois garder le contrôle sur son propre matériel, sur sa propre production, et puis se permettre aussi de pouvoir intégrer le travail des autres, les autres créateurs. La création n'a jamais fonctionné que comme ça. On s'inspire de quelqu'un et on produit sur la base et on fait évoluer. On fait toujours évoluer les arts. On n'est pas dans un contexte tout à fait chacun exclu les uns des autres et où on pond notre propre cerveau les choses. Il y a toujours une question de remix quelque part. Oui, donc on va revenir à cette base. donc le fonctionnement des logiciels libres et des licences libres en général, ça concerne donc les logiciels mais c'est aussi finalement la logique pour les contenus avec cette licence qui est la Creative Commons. Il y en a d'autres, la licence Arts Libres en bas et d'autres. C'est des logiciels. Oui, et donc les quatre libertés du logiciel libre, la grosse différence, je le rappelle, on le rappelle ici en bas, avec aussi la notion d'open source qui est apparue après le logiciel libre. C'est que le logiciel libre, en fait, la question principale elle est éthique. La question de l'open source elle est purement pratique. Donc la question éthique est que ce sont les humains qui utilisent le logiciel qui sont à la base des droits et qui ont finalement donc le droit d'utiliser un logiciel, le droit de l'adapter à ses propres besoins personnels. C'est deux règles qui sont des règles personnelles et ensuite les deux règles des libertés et ensuite des libertés qui sont des libertés de groupe et qui permettent à ça de fonctionner ensemble. Reproduire donc diffuser en fait c'est-à-dire copier un logiciel ou un contenu pour pouvoir le donner à son voisin mais aussi de pouvoir donner à son voisin les modifications qu'on a faites sur ce contenu. Donc c'est des quatre libertés qui sont importantes de séparer parce que par exemple la licence Creative Commons qui est une licence globale qui permet de licencier des contenus plutôt artistiques ou de texte etc. que des logiciels il y a moyen de la décliner pour réduire un peu ses libertés et quelque part protéger l'auteur de base notamment en mettant des clauses qui empêchent de modifier un contenu qui est partagé. Alors pourquoi est-ce que ça peut être intéressant ? ça peut être intéressant dans le cadre par exemple du discours de quelqu'un qui va s'exprimer en son nom et mettre des opinions si après on prend ce texte on le modifie et qu'on le réattribue à la première personne évidemment ça ne va pas on va transformer le discours de quelqu'un en lui réattribuant des modifications c'est effectivement quelque chose qui n'est pas qui n'est pas logique donc par exemple Richard Stallman qui est finalement l'inventeur de ces libertés diffuse ces textes avec une clause de non modification dessus pour ne pas qu'on lui attribue n'importe quoi évidemment Juste un truc c'est rare de le voir écrit sur un écran donc les 4 libertés là si vous mettez à côté les logiciels propriétaires c'est à peu près le nom partout donc vous n'êtes pas lié de l'utiliser puisque vous avez acheté le droit d'utiliser vous ne pouvez pas l'adapter de toute façon vous ne pourrez pas le faire puisqu'on ne vous distribue pas vous pouvez l'adapter vous pouvez changer la position des panneaux mais si vous voulez ajouter une fonctionnalité c'est pas très libre libre de reproduire ça c'est certainement certainement pas et libre de diffuser ces modifications c'est impossible de faire des modifications au lieu de diffuser c'est là c'est c'est quelque chose d'éthique et fondamental dans une approche de la machine si je veux avoir accès au logiciel que j'utilise c'est pas nécessairement que de source ou gratuit il faut garder ces vidéos l'open source ne fait que d'écouler de la liberté 2 qui est la liberté d'adapter si vous n'avez pas accès aux sources vous pouvez faire de la reverse engineering mais ça prend énormément de temps et ça n'est pas pratique donc ce qui se passe c'est que vous serez contraint dans un langage esthétique qui est imposé par le logiciel que vous allez utiliser puisque vous ne pouvez pas transformer ce logiciel les moyens de transformation sont limités ce qui se passe aussi avec l'industrie créative c'est que le livre permet l'évolution rapide d'ailleurs tous les programmes qui sont la plupart des programmes importants libres ont un site de vie très court sont très vite mis à jour les sociétés et les modifications qui sont faites sont faites pour une fois et reprises même dans d'autres softs qui utilisent les bonnes choses l'idée des industries créatives c'est vraiment de bloquer tout le savoir à l'intérieur de la société et si quelqu'un veut rajouter le même genre de fonctionnalité ailleurs il va falloir reprendre entièrement donc le site de la diffusion de la connaissance du savoir des pratiques etc. est vraiment favorisé par cette idéologie dans l'industrie créative en général en fait il y a les deux qui sont en balance on a à la fois les sociétés de logiciels privateurs qui ont cette logique là mais d'un autre côté c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'utilisation des logiciels libres même à un niveau très très élevé industriel chez Pixar ils utilisent énormément Linux pour leur système de rendu et on a par exemple aussi des chouettes nouvelles comme par exemple dernièrement le logiciel d'animation des studios Ghibli qui était libéré donc maintenant on peut maintenant télécharger ce logiciel et l'utiliser à la maison pour faire un dessin animé de même qualité si vous avez les artistes derrière donc ça c'est on a les deux qui sont en balance avec évidemment l'infrastructure à la lunette aussi la lunette et ça l'offre sur le net qui fonctionne quasi tous sur Linux donc il y a une zone grise dans laquelle vous pouvez souvent un logiciel d'utilisation c'est un endroit où le logiciel s'il y a fait où il y a de payer la mort mais les grosses sociétés utilisent du livre et puis il y a plus d'ordinateurs qui tournent sous un système d'exploitation libre dans le monde qu'il y en a qui sont sous un système d'exploitation propriétaire pourquoi ? à cause des serveurs les serveurs tournent tous sur des... c'est effectivement une grosse évolution ces dernières années mais effectivement on peut dire que le libre a gagné quelque part puisque 90% voire plus des serveurs sur internet fonctionnent avec ça dans les androïdes on a aussi du linux on a vraiment une diffusion de cette logique qui a même servi finalement à l'industrie à prospérer et à faire que la technologie soit ce qu'elle est maintenant donc on n'est pas du tout dans un truc de niche il faut le remettre le remettre plein de fois le logiciel libre c'est pas quatre gars dans un garage et un truc de geek tout le monde utilise un linux maintenant y compris ubuntu etc qui servent à des serveurs si vous n'avez pas ça sur votre on peut peut-être passer à la suite c'était ouais donc c'est ça et après on va directement sur flat on va parler des communautés ouais c'est ça le principe donc le logiciel libre pourquoi est-ce que ça marche bien aussi finalement avec aussi peu de moyens parce que il faut il faut être clair aussi il n'y a pas énormément d'investissement dans le logiciel libre même si une grosse partie de tout ce qui est infrastructure est quand même développée par des gens qui sont payés par des grosses sociétés avec la particularité qu'évidemment c'est pas une société qui développe l'internet mais plein de sociétés qui sont complètement dispersées de par le monde qui collaborent entre elles pour établir les standards qui font que l'internet fonctionne donc ça marche que par communautés par des codeurs qui vont se rassembler pour créer une distribution linux comme Debian ou autre qui va permettre à la structure de fonctionner ou par des communautés de gens qui vont à la fois se rassembler pour échanger leur savoir et puis échanger leur pratique et partager leur projet ensemble donc à Bruxelles et en Belgique ça s'organise de différentes manières ici donc à Bruxelles il y a quelques listes de petits quelques éléments donc il y a les hackerspaces qui sont des lieux d'échange mais vraiment de très large niveau pour tout ce qui est technologique y compris technologie de électronique voire biohacking et compagnie et puis on a des associations comme Flats qui est plus alors là orientée sur le logiciel et les pratiques libres dans les arts numériques et Constant aussi est là depuis 15 ans maintenant plus 16 ans à Mons on a trouvé vous connaissez peut-être les Jeudis du Libre je ne sais pas s'il en existe d'autres Michel tu ne connais pas à Mons d'autres c'est sûr c'est les Jeudis du Libre c'est ceux qui sont les plus terres orientés vers le livre c'est de faire une manifestation de moi d'âme j'essaie de vous après oui il y a des gens il n'y a pas encore d'autres associations plus spécialisées les points d'accueil en fait la particularité la similarité de l'ensemble de ces structures c'est qu'elles sont des points d'accueil c'est un endroit où on peut aller frapper à la porte pour assister à un atelier pour rencontrer quelqu'un pour chercher une similarité dans la pratique dans le dans les questionnements afin de de simplement être un petit peu plus productif que quand on est seul derrière soi surtout si un jour vous sortez de cette école vous retrouvez comme toutes les personnes sortant d'école d'art dans une situation où il va falloir que vous trouviez un entourage donc soit vous montez votre propre studio soit vous avez la possibilité d'aller trouver d'autres personnes qui travaillent également donc en dehors du milieu de l'entreprise il est toujours intéressant de savoir qu'on peut avoir accès à à d'autres formes d'échanges en fait donc chacune aura un programme d'atelier ouvert en général que vous trouverez affiché sur le site internet je vais peut-être vous passer directement sur le site de Flap vous avez les mêmes à Lille j'aurais pu faire aussi parce que c'est vrai que c'est proche ici mais aussi vous trouverez un hackerspace vous trouverez je ne les ai pas en tête mais il y en a mais ça c'est donc un phénomène qui est relativement nouveau les Fab Labs qui sont issus de cette définition du MIT mais qui quelque part chaque fois un peu l'adapte où on est dans la question de la fabrication assistée par ordinateur et par machine numérique donc CNC la prime en 3D etc et où donc ce sont des lieux qui s'organisent autour de ces processus de fabrication numérique mais où la question de l'ouverture et du logiciel libre est toujours centrale parce que ça ne fonctionne pas si on est coincé avec des technologies fermées il faut pour pouvoir permettre justement la perméabilité des techniques et l'assemblage finalement créatif de différentes techniques nouvelles il faut que ces techniques soient ouvertes il faut qu'on puisse aller chipoter dedans voir comment ça fonctionne les adapter adapter les machines et alors par exemple le truc principal de ces Fab Labs que tout le monde connait maintenant c'est les imprimantes 3D les imprimantes 3D sont issues enfin ont eu le succès qu'elles ont maintenant parce que justement le projet est issu d'un projet libre c'est une université anglaise qui a décidé à un moment donné à partir d'une technologie existante qui était là depuis je ne sais pas 10-20 ans qui ne fonctionnait que dans la grosse industrie s'est dit on va faire une petite machine qui permet de se reproduire elle-même donc la REPRAP pour Rapid Prototyping et donc ils ont mis au point une machine en disant bah voilà cette machine fonctionne voici les plans et puis vous pouvez la reproduire vous-même ils en ont vendu quelques pièces donc puisque la machine Prémante 3D peut imprimer ses propres pièces ils ont vendu les premières pièces ou données je pense plutôt à des collaborateurs les premières pièces et puis à partir de là à partir des plans sur internet et de cette diffusion de pièces à partir des premières machines et bien un écosystème absolument incroyable s'est développé et maintenant on a je ne sais pas combien de marques différentes d'imprimantes 3D et ces genres de machines sont dans tous les fab labs et tous les hackerspaces du monde pratiquement donc il y a vraiment là c'est une preuve claire de l'évolution de ces techniques à partir des techniques ouvertes donc on va vous faire rapidement une présentation de la structure que l'on fait Vigraflat à Bruxelles qui s'appelle Flat Free Libre Art et Technologie qui donc voici notre page de présentation en ligne donc on a qui a été conçu comme une plateforme je te laisse présenter oui voici donc en gros c'est une plateforme qui a trois axes qui s'interpelle enfin qui s'interpénètre un axe de recherche et développement où là c'est plus des gens qui sont intéressés sur des sujets précis qui vont se rassembler dans des ateliers pour faire évoluer telle ou telle technique ou tel ou tel processus de création on a un axe d'enseignement et de passation de savoir où là on va plutôt faire des ateliers d'éducation d'apprentissage avec différents modes de fonctionnement des trucs un peu plus je dirais professoral avec un cours plus linéaire nous des ateliers plutôt participatifs et plus comment dire plus créatifs où on va se baser plus sur alors un échange entre les gens et en fait une structure plate donc c'est aussi l'idée de flat c'est pour ça que ça s'appelle flat c'est qu'il y a le moins d'hierarchie possible dans l'association et le fonctionnement c'est une logique qui est issue aussi de cette logique générale du logiciel libre et du fonctionnement des communautés c'est que quelque part on fonctionne sur base d'une duocratie donc c'est celui qui fait qui décide quelque part si les autres ne s'y opposent pas bien sûr et c'est la question aussi d'avoir chaque fois un responsable par projet plutôt qu'un responsable de la structure qui décide si les autres ont le droit de faire ce qu'ils veulent faire ou pas donc on fonctionne de manière fort organique et l'idée étant que les trois éléments autour du partage de savoir de l'éducation de la production et de la recherche la communauté et de la communauté parce que la troisième axe donc c'est de reconstruire grâce à ces workshops et ces éléments d'enseignement de reconstruire justement une communauté qui peut se revoir dans les lieux qu'on a là régulièrement donc que l'ensemble des éléments se nourrissent se dynamisent les uns les autres parce que finalement quand on est en phase de production on a besoin parce que ce sont des cycles qui ne sont pas clairement définis contrairement au cycle industriel et qui sont de plus en plus courts les éléments de recherche et les éléments de développement nourrissent la production nourrissent la particularité de la création et il est vraiment important de soutenir l'un par l'autre et de transmettre et en fait on se retrouve en tant qu'artiste à produire de nouveaux éléments technologiques et de nouveaux éléments de savoir qui viennent nourrir cette communauté et qui engendrent d'autres productions donc c'est de créer un cycle positif dans un système d'ouverture plutôt que de compartimenter les différents aspects où finalement on se retrouve dans des coûts économiques qu'on ne peut pas gérer finalement face à des infrastructures trop lourdes qu'on n'arrive pas à méfiser on peut-être donner des exemples de ce qui s'est passé en fait pour ceux qui partent rapidement toutes les adresses et toutes les informations sont sur le site n'hésitez pas à envoyer un mail si vous voulez donc voilà on a quelques éléments sur la page de garde de flat des activités qui se sont déroulées dont on peut parler un peu brièvement par exemple les puits samedi ce sont des rencontres régulières autour de Python et de la question justement du quantified self et du graphique dans ce groupe par exemple c'est un bon exemple puisqu'on a décidé de se retrouver en groupe de femmes utilisant les technologies pour à la fois apprendre un certain nombre de logiciels qu'on ne maîtrisait pas et envisager comment est-ce qu'on pouvait créer d'autres systèmes de visualisation pour ces questions de la quantification personnelle donc on a vraiment essayé d'unifier à la fois la production l'apprentissage et la recherche et on est en train de créer un groupe solide qui est amené quand on commence à être invité à donner des ateliers à l'international donc ça a été assez symptomatique donc il y a eu l'événement LVRM donc le libre virtual reality meeting qui était une réunion internationale en fait de développeurs et d'artistes sur des projets de réalité virtuelle en logiciel et technique libre où donc il y a comme vous le savez peut-être il y a développement récent de tout ce qui est des casques de réalité virtuelle et toutes les technologies de visualisation 3D et ou 360 degrés alors c'est fort poussé par des des industries maintenant donc Facebook Google principalement et l'industrie du jeu vidéo mais on a clairement tout ça qui est basé sur des technologies libres les premiers Oculus Rift c'était du bricolage à partir de techniques ouvertes et on a un développement des techniques qui sont aussi dans le logiciel libre qui sont tout à fait intéressants y compris un casque qui est maintenant commercialisé par Résor qui s'appelle OSBR donc Open Source Virtual Reality et donc on a fait une réunion pour rassembler toute une série de développeurs et de créateurs qui étaient intéressés à la fois par la réalité virtuelle et cette question du logiciel et de la technologie libre alors le temps des communs ça c'est un truc tout à fait différent qui est par exemple qui a été en fait un festival international plutôt francophone sur la question des communs donc cette mode de pensée sur justement la propriété qui change du paradigme classique qui permet de se dire qu'une propriété qu'un bien peut se gérer avec une communauté autrement que par les notions de propriétaires classiques donc ça ça touche vraiment tous les domaines de la vie et c'est un festival qui a été très largement suivi dans plein de villes où nous avons participé avec très très vaguement mais avec notamment la diffusion d'une pièce d'Olivier Aubert qui est un artiste qui a conçu en fait une espèce de de système de dessin en commun qui permet de réfléchir à la question justement de la participation et à la de la collaboration en fait sur un même sur un même système et donc finalement tout ce mouvement qui s'intéresse au commun est évidemment très lié évidemment à toutes ces questions du logiciel et de la culture libre vous voyez je regarde là les partenaires on a un organisme centré autour des médias deux trois quatre il y a bien cinq il y a bien 25% des partenaires qui sont qui ont une activité liée aux technologies donc il y a eu toute une série d'activités bon ça ça remonte aussi on a par exemple un flos manual un sprint donc un espèce d'atelier où pendant une semaine on a eu une dizaine de personnes qui sont rassemblées pour écrire un manuel pour Blender donc il y a Blender donc ce logiciel 3D à l'intérieur il y a un Game Engine donc ça permet avec juste Blender de faire des jeux vidéo 3D ou 2D c'est très pratique ça fonctionne super bien mais c'était pas super bien documenté donc là en français il y a un an non c'est deux ans maintenant un groupe de personnes s'est rassemblé pour écrire pendant une semaine un manuel spécifiquement sur le Game Engine donc comment est-ce qu'on fait un jeu avec Blender donc manuel diffusé également en licence libre on a eu des ateliers non non les liens ils pourront aller les voir on a eu des ateliers aussi pendant l'été plusieurs fois on a participé donc avec les autres organisations bruxelloises et internationales avec lesquelles on est fort liés à organiser ces espèces d'ateliers d'été donc ReLearn qui sont des ateliers où on est dans une optique d'apprentissage mais de co-apprentissage et de surtout de désapprentissage parfois de nos propres pratiques et donc avec ces ateliers qui rassemblaient 50-60 personnes pendant une grosse semaine à Bruxelles et où on a avec la logique si vous voulez d'avoir chaque fois des pistes des tracks où des idées comme ça sont lancées et où les artistes en fait peuvent passer d'une piste à l'autre au fur et à mesure de la semaine donc ça a amené énormément de comment dire de croisements de pratiques de techniques et énormément de diffusions d'idées dans tous les sens c'est très enrichissant très dense et voilà on espère que ça va se reproduire alors on a support on a eu aussi toute une série de workshops plus ou moins réguliers sur des techniques donc autant sur Blender avec Python sur les Arduino on a eu quelques trucs on a eu aussi et alors maintenant on essaie de manière de plus en plus régulière d'avoir des sessions de workshops sur des sujets en fait assez divers donc ici maintenant on a les prochains donc à nouveau un workshop sur la visualisation un workshop sur GStreamer qui est donc un framework on va dire donc une base logicielle une librairie de vidéos qui permet de faire à la fois des logiciels de montage ou de stream vidéo ou de transcription de diffusion etc un workshop sur le biofeedback qui va être très très bien aussi très intense c'est deux week-ends plein celui-là donc le biofeedback c'est je te laisse en parler Natacha oui ça je vous y convie si vous êtes curieux à savoir comment utiliser un comment on appelle ça un c'est l'IEG un EG mais émotif je ne sais pas si vous avez pu voir ça une Kinect ou différents senseurs Galvanic Skin Response et ce genre de choses donc c'est des toutes sortes d'idées d'interfacer ces outils avec du son qui ce sont des outils qui sont de plus en plus on est de plus en plus curieux de leur usage des pratiques ça demande un minimum de connaissances et de savoir et Valérie Vermulot qui donne le workshop a une bonne base en mathématiques et en physique donc il va transmettre ces savoirs de manière à ce que les artistes puissent avoir une base de travail pour réapproprier ces outils autrement donc il y a une partie historique une partie pratique et c'est vraiment hands-on donc il arrive avec un Mindwaves donc l'IJ c'est les capteurs d'électroencéphalogramme ça vous permet de faire des contrôles par la pensée oui ça vous permet d'utiliser la partie gauche ou la partie droite de votre cerveau en fait ce sont une autre forme d'interface de contrôle mais qui est assez pénétrante là pour le coup et qui a encore une fois été pas mal critiquée par de nombreux d'artistes en tous les cas si vous êtes curieux de ça je vous invite à vous inscrire sur le site éventuellement bring your own by your sensors si vous en utilisez déjà est-ce qu'il faut déjà avoir un projet ou est-ce que c'est non non c'est vraiment complètement ouvert on les pense autant comme des événements sociaux que des événements d'apprentissage c'est-à-dire que si une partie des personnes de l'atelier décide de décrocher et de faire autre chose c'est tout à fait bienvenu également ça c'est une des logiques aussi de de ce qu'on essaye de faire avec flat c'est qu'on reste maximum ouvert à tous les types de publics possibles alors bien sûr il faut qu'il y ait un intérêt vis-à-vis du sujet des technologies mais on essaye d'accueillir aussi des gens qui ont moins de compétences et de les mettre avec des gens qui en ont plus et de faire que ça fonctionne de toute manière des choses à venir apprendre et prendre dans ce type de workshop parce que de toute façon on est là aussi pour aider et pour comment dire faire l'interface le lien avec s'il y a des difficultés techniques par exemple et le relais éventuellement par la suite donc la structure elle est toujours ouverte et je fais la pub de celui-là aussi pour ceux qui font du son une petite interface qu'on achète de 80 euros portative qui permet de synthétiser de modéliser de vraiment de travailler en live tout système sonore donc c'est une des choses ça c'est un artiste donc bruxellois ou gantois ou gantois ou léa gantois donc qui a développé sa carte électronique qui est un espèce de synthétiseur programmable qui fonctionne donc en temps réel en vrai temps réel contrairement à un ordinateur où il y a toujours une certaine latence par rapport à la production du son donc cette petite carte qui est auto-suffisante qu'on peut programmer donc avec un langage qui est particulier à cette carte-là mais qui ressemble à Data au max c'est le même type de principe de boîte qu'on relie et donc voilà on vient faire un workshop où il présente son matériel c'est Peter qui va présenter son matériel mais il sera présent également c'est en mai c'est les jeudis soirs et alors il y aura encore d'autres sujets en préparation celui-ci on va le faire c'est François qui voulait faire celui-là les principes essentiels de la programmation il n'est pas encore daté mais il arrivera il y aura donc celui-là aussi ce qui me semble être aussi très intéressant parce que quelque chose sur lequel on passe très très vite outre quand on fait de l'image mais le principe ces principes en fait de base de programmation deviennent de plus en plus essentiels pour même ne fût-ce que maîtriser des filtres Photoshop ou autres ou GIMP parce que simplement dans l'assemblage de l'usage des couches l'usage des logiciels on se retrouve confronté à cette logique de programmation donc qu'est-ce que c'est qu'une addition une soustraction une comparaison XOR etc il y a un filtre comme ça pour faire du graphisme on a des filtres qui viennent en fait utiliser les principes de base donc c'est utile en tous les domaines autant pour aller beaucoup plus loin que pour pouvoir simplement comprendre la manière dont fonctionnent les logiciels quelques références que je vous invite à prendre si vous avez envie de lire plus loin sur le sujet des outils de la programmation questions ? qu'est-ce qu'il y a alors ? quoi d'autres questions ? déjà 10 minutes de plus oui on va plus ou moins rester là on n'a pas fort abordé c'est vrai la question des contenus en libre je pense que ça ça vaudrait même la peine presque d'avoir une session là-dessus spécifiquement mais on avait pas mal d'oeuvres à présenter qu'on n'a pas eu le temps de présenter mais on va prendre vos questions tout de même s'il y en a oui flat.org f-lat.org la présentation je ferai suivre les slides et si vous voulez je sais pas comment est-ce que tu peux mettre les emails de tout le monde ? j'en vais à Michel ce qu'on pourra faire c'est peut-être en tout cas mettre les références sur le site si elles ne sont pas déjà donc sur le site il y a vraiment pas mal de contenus divers il y a autant les présentations des agendas de ce qu'on fait mais il y a aussi certains contenus qui sont issus de workshops il y a par exemple aussi des projets concrets qui se développent en recherche et développement donc le projet Repfap par exemple qui est un donc ça c'est un projet sur lequel moi je travaille particulièrement qui est l'idée d'avoir donc la même idée que la Reprap donc la machine l'imprimante 3D qui se reproduit elle-même c'est d'avoir le même principe mais avec une CNC donc les découpes numériques enfin les découpes laser mais les découpes à partir de de mèches enfin de défonceuses quoi une fraiseuse donc d'avoir une CNC fraiseuse qui peut se découper elle-même donc qui découpe ses éléments structurels donc c'est une idée qui n'est pas neuve qui existe déjà aux Etats-Unis et qui a déjà été reproduite mais qui est toujours qui est là-bas propriétaire et qui n'est pas enfin qui utilise aussi les métriques impériales du coup c'est difficile de retrouver les mêmes vis en Europe si on en achète une là-bas et qu'on doit la changer donc c'est un des groupes de recherche qui se développe à flat et on fait la documentation sur le wiki donc en explorant un petit peu le wiki vous allez trouver pas mal d'autres infos il y a aussi l'un ou l'autre cours qui s'y traîne enfin petit à petit ça se remplit d'autres questions ? Quelqu'un d'autres commentaires ? Merci